... Bernard Marat, je suis conseiller départemental du Pays de Serres. C'est à ce titre-là que je suis donc président du Zmanblot. Alors on a réfléchi collectivement en se disant ce qu'on va faire plutôt que de faire un seul projet, on va ouvrir cette idée en ayant, essayant de donner aux municipalités en place, aux collectivités en place, des idées nouvelles de revitalisation de leur centre-bourse. Et ça, le Zmanblot a pris en charge la totalité du projet. C'est-à-dire que c'est nous qui le finançons pour partie. La région a financé notre partie et l'Europe a financé notre partie. Pourquoi on a fait ça ? Parce que je pense qu'on a besoin de nous apporter des idées de l'extérieur, des idées nouvelles. Et donc, on a sélectionné trois villages. Donc, Mme le maire, vous l'avez dit tout à l'heure, Bas-Est, Jean-Bahut et vous. Donc, pour la commune de Cancon, ça a été vraiment une démarche innovante pour nous-mêmes, mais également pour les Canconnés, puisque le tout début de l'expérimentation a été un diagnostic en marchant. Donc, pour ce diagnostic, nous avons convié toute la population de Cancon à se joindre à nous pour suivre différentes boucles au cœur de notre village et pour faire un état des lieux de ce qui était nos forces et nos faiblesses. Nous sommes partagés en quatre ou cinq groupes. Et pendant une matinée, nous avons cheminé au cœur de notre village et un peu aux abords. Et nous avons été ravis de retrouver un tel élan de la population qui s'est fortement mobilisé à ce moment-là pour élaborer ce premier diagnostic. Donc, effectivement, à l'issue de ce diagnostic en marchant et avec l'aide du CAUE et des collaborateurs du SMAVLOT, nous avons mis en exergue des problématiques liées à la traversée du bourg par cette RN21. Également, sur les abords du village et le pourtour historique, notamment du château où il y avait quelques lieux qui pouvaient être aménagés ou laissés un peu à l'abandon, en tout cas, bien des points à mettre en évidence et de véritables forces à expérimenter et à mettre en exergue. Donc, concernant la RN21 qui traverse notre bourg du nord au sud, c'est effectivement aujourd'hui perçu comme quelque chose de très négatif avec cette traversée, notamment de poids lourds et de convois exceptionnels. Et l'atout et l'enjeu de cette démarche est d'en faire vraiment une force et de pouvoir capter le flot de circulation pour les attirer et venir à la rencontre de notre beau territoire. L'espace du forail, qui autrefois était dédié au marché au veau, nous nous sommes aperçus avec le diagnostic que c'était un endroit où les Canconnés auraient plaisir à se retrouver et donc nous devons en faire notre cœur de village de manière sécurisée en dehors de l'axe de RN21 réservé aux automobilistes. Alors, c'est vrai que la démarche d'accueillir en résidence donc les équipes pluridisciplinaires était vraiment innovante, mais aujourd'hui, avec un petit peu d'expérience et de recul, était vraiment nécessaire et indispensable. Les prestataires ont pu se déplacer au cœur du bourg au gré de leur convenance et puis pouvoir échanger avec les habitants, les commerçants, les associations ou les entreprises. La fameuse Nationale 21, donc à l'époque, qui était vraiment un moyen de désenclamer le bourg, d'apporter des services. Et puis donc un bourg qui s'est construit en bas et qui est aujourd'hui plus le bourg commerçant, on va dire, le centre de vie aujourd'hui, en tout cas des activités. Il y a quelques années, il y a eu quelques aménagements qui ont été faits en haut de la rue de la Briotte, qui est en haut du jardin public. On a eu une habitation qui a été rénovée et on s'aperçoit aujourd'hui que, pourquoi on parle du jardin public ? C'est parce qu'on a aussi tout un ensemble de bâtis qui a été rénové plutôt de façon qualitative et qui donne un aménagement, un environnement qui est plutôt sympathique et agréable. Quand on marche dans le village, le moins qu'il fera, plus c'est l'état de délabrement de certaines maisons. Après, ce sont des maisons pour la plupart privées. Donc, qu'est-ce que la commune peut faire pour agir sur le privé, pour aider les gens à avaler leur façade, ou ces choses comme ça, c'est plus délicat. Rien n'est figé, rien n'est défini, rien n'est arrêté au moment. Je crois qu'il y a des potentiels comme partout. Il suffit de trouver les points positifs, les forces. C'est ce qu'on attend que vous nous proposiez. Voilà, vraiment un regard neuf qui fasse que vous ayez vraiment des propositions à faire sur notre village. La question peut se poser, s'il y a un centre-bourg qui se développe sur Cancon, de peut-être, nous, notre glissement vers le centre du village, pour avoir justement plus de commerçants autour de nous, pour que vraiment, créer un pôle économique et un pôle commercial qui soient un peu plus conséquents, plutôt qu'éparpillés un petit peu sur toute la périphérie, entre guillemets, de Cancon. Au cultivateur de Z, d'essayer d'apporter une plus-value peut-être aussi sur le marché, sur le bourg de Cancon. On n'a rien, tout est à l'extérieur, mais sur le bourg, eh bien oui, enfin, on n'a plus rien. Maintenant, moi, ma vision, c'est que les espaces, et notamment le foirail, sont de très grands espaces qui permettent beaucoup de choses. Et ça, c'est un peu, quand même, une donnée importante, parce que si on ne focalise que sur les flux de circulation et le stationnement, l'espace, il existe pour se garder. S'ils ne se gardent pas dans les commerces, les gens veulent avoir un parcours intéressant. Voilà. S'il y a un parcours intéressant, ça change la donne. Après avoir consulté des équipes pluridisciplinaires d'architectes, de paysagistes, nous avons organisé une réunion publique où chaque équipe, et ils étaient trois, ont pu présenter leur projet de revitalisation à la population. Nous, ce qu'on propose, c'est de dire que, finalement, dans le quartier bas, on habite dans un parc. La juxtaposition de tous ces espaces publics qui sont un petit peu autistes, les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire que vous avez, d'un côté, l'espace pour les camping-cars, de l'autre, l'espace pour les boulevis, un peu plus loin, l'ancien foirail, les abords de l'autre, de l'autre, de l'ancienne gare, le grand parking de l'école, tout ça, ce sont des sortes, en fait, d'espaces publics qui sont juxtaposés mais qui ont du beaucoup de mal à communiquer. Vous voyez, par exemple, le parking de l'école, si on le traite autrement, ça fait partie du parc. Ce parcours, là devant l'école de danse, ça fait partie du parc. Ce reliquaire ici, ça fait partie du parc. Ici, les terrains, enfin, le foirail, etc. Les abords de l'ancienne gare, tout ça, ça fait partie du parc. Et tout ça, ça devient quelque chose d'articulé, On conserve les deux structures en bois pour les bullies, mais en même temps, on considère que ça peut être des surfaces capables. C'est-à-dire que par surface capable, on entend des surfaces qui peuvent muter et devenir autre chose. On propose même de créer une troisième structure qui puisse aussi accueillir une moyenne surface commerciale. On propose de créer trois traverses, de les mettre en évidence, finalement, pour essayer de multiplier les parcours pacifiés entre la partie basse du bourg et la partie haute du bourg jusqu'au plège. Parce que la difficulté, c'est que quand on traverse votre bourg, en fait, on passe souvent à côté de toute la richesse qu'on rencontre dans votre territoire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les choses sont polyvalentes. C'est-à-dire que, dans l'idée qu'on se fait de ce projet, c'est qu'on fabrique une sorte de plan guide, le plan guide de ce parc, et qu'à un moment donné, on peut aussi se saisir des opportunités qui peuvent arriver pour les intégrer. D'où l'idée d'une surface capable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous présente la moyenne surface ici, les boules ici, mais demain, la moyenne surface est peut-être mieux de ce côté parce qu'elle est plus visible dans la voirie, etc. Donc ça, ça va discuter après avec les élus. Le projet, en fait, on l'a intitulé HORTUS CAMPESTRIS, le parc champêtre. Un lieu d'expression des transitions écologiques, artistiques et sociétales. En route nationale, on a fait le choix dès le départ de se dire que c'est un axe routier avec des flux qui participent à la vitalité économique et commerciale locale avec des commerces et on s'arrête. C'est un gros inconvénient dans la ville puisque ça représente une coupure, mais en même temps, c'est un gros avantage parce que le flux permet le passage, l'arrêt et le commerce. Cette grande tâche, en fait, c'est la tâche de l'espace piéton dans le projet. Aujourd'hui, cet espace est un espace extrêmement morcelé avec des morceaux de parking plus ou moins bien traités et l'idée du projet se fonde aussi sur de nouvelles fonctionnalités et à partir de la rue du marché, de retrouver un espace public piéton jusqu'à l'école entièrement piéton. Une idée des matérialités qu'on pourrait utiliser, alors on ne sera pas dans des matériaux trop durs. À chaque fois, on souhaite, dans l'idée d'un parc champet, développer la place du végétal y compris dans les surfaces minérales, c'est ce qu'on voit ici, et la place de l'eau ici pour retrouver un parc, alors c'est une image où on ne peut pas travailler dans le détail, pour retrouver un parc avec un certain nombre d'ambiances très généreuses et très diversifiées avec cette image mosaïque de ce que pourrait être ce parc en paix. Votre territoire, il inspire, en tout cas nous, il nous a vraiment inspiré ça. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment marquer l'entrée du village et pour ça, on a mis en place des fagnons qui se retrouvent ici, tout au-dessus de la nationale pour vraiment montrer à l'automobiliste ça y est, vous êtes dans votre village et il se passe des choses. Il va dire, il se passe quelque chose, je vais lever le pied, je vais ralentir, voilà. C'est la place de Val-le-Froirail. Nous, on a proposé ici de venir aménager avec des structures tubulaires un arrêt de bus, un espace qui peut accueillir des tables pour manger, des jeux pour les enfants avec des balançoires, un barbecue parce qu'on a vu déjà des jeunes de Cancun au fur et à mesure de nos promenades qui investissaient de temps en temps à la pleine forêt pour venir y mettre leur propre barbecue. Donc nous, ce qu'on a proposé vraiment, c'est de créer vraiment un objet comme ça qui met en valeur cet usage-là. Nous, on est les architectes, on est par là-bas. Mais il y a aussi les commerçants, les communes voisines, les habitants, les paysagistes, Cancun, les bureaux d'études, les archéologues qui ont envie de fouiller le château. Toutes les personnes qui sont intéressées, en fait. On est plein d'envie, on a plein de fougue et on sent qu'à Cancun, il y a cette envie-là aussi. On a vraiment envie de fédérer autour d'un projet pour tous, par tous. Le retour d'expérience pour le conseil municipal a été vraiment quelque chose de très enrichissant et de pouvoir construire un projet en collaboration avec les habitants. Alors, il est vrai que pour notre équipe municipale, cette démarche était totalement novatrice et je dois avouer que la fin d'avoir recours à un concours d'idées nous permet comme ça d'avoir une offre plurielle sur une même problématique et avoir des regards différents de la part de ces différentes équipes. Ensuite, pendant tout l'été, durant deux mois, nous avons exposé des panneaux qui présentaient les projets des trois équipes pluridisciplinaires sur la halle de marché. Ainsi, la population a pu consulter les différentes planches des équipes. Il était présent également à la mairie, un cahier, un registre où chaque Cancunais qui le souhaitait pouvait venir voter Cancunais ou autres habitants même qui n'étaient pas issus du village. Au stade où nous en sommes dans cette expérimentation, nous avons aujourd'hui recueilli et retenu une équipe pluridisciplinaire. Nous avons eu une première rencontre et nous allons rentrer dans le vif du sujet sur justement la revitalisation et comment redessiner notre centre-bourg. C'est le moyen de tracer une voie et puis de la dessiner, de la réaliser au fur et à mesure du temps et au fil des moyens de la population et de la commune. Souvent, ce type de projet reste entre professionnels et entre élus. et la difficulté, c'est que du coup, ça reste un sujet qui peut paraître un peu technique, un peu décousu aussi de la réalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'en étant in situ, on reste plusieurs jours. Ça permet de mieux incarner les problématiques du territoire, d'aller à la rencontre des habitants et de faire en sorte que le projet réponde finalement à des usages locaux. c'est souvent des processus de conception qu'on va trouver plutôt dans les métropoles. Et là, l'idée, c'est de considérer que finalement, dans les territoires ruraux, on peut très bien en faire un sujet de débat. Là, pour moi, la vraie vertu de cette démarche, c'est justement d'ouvrir la question à l'ensemble de la population et donc, du coup, de recourir aussi à trois agences d'architecture et de paysage pour présenter un projet. c'est aussi une manière très élégante de, finalement, de multiplier les possibles. L'idée, en gros, c'est de se dire qu'on peut considérer toute la ville, la partie basse de la ville comme une sorte de parc ou parc habité qui serait composé de plusieurs pièces mais du coup, articulé. Donc, on a travaillé sur la question des parcours, sur beaucoup, sur la question des sols parce que beaucoup de sols sont complètement imperméables aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont recouverts notamment d'enrobés. sur des surfaces très extensives. Donc, l'idée, c'était d'essayer de trouver une situation plus de parc en enlevant beaucoup de matières minérales pour retrouver des surfaces perméables à l'eau et qui aussi luttent contre les effets d'îlots de chaleur. L'idée, c'est que finalement, la nature vienne pénétrer dans le centre-bourg et qu'on retrouve finalement des espaces qui soient plus végétalisés et tout ça, le penser en même temps que le statut des espaces publics est la question des usages pour essayer de faire en sorte encore une fois qu'il y ait d'autres usages possibles que juste la voiture et le stationnement des camions ou des camping-cars. C'est souvent des sujets qui sont revenus sur la table. D'ailleurs, la plus grande difficulté pour nous dans ce type de projet, c'est de passer finalement de ce constat-là, de cette idée première où on a l'impression que tout le monde finalement adhère à ces sujets, mais quand il s'agit de vraiment de passer au projet et de le définir, en fait, finalement, les micro-lobys locaux reviennent. On se dit, ah bah oui, mais là, peut-être qu'il ne faut pas changer la situation parce qu'il y a des camions, des poids lourds qui font demi-tour. Oui, d'accord, mais est-ce que finalement c'est le sujet principal ? C'est-à-dire, est-ce que parce que de temps en temps, il y a un camion qui fait demi-tour à cet endroit-là, en fait, on va hypothéquer l'usage de cet espace public pour les enfants, pour la population, pour d'autres événements. Donc, en gros, il s'agit de mettre un petit peu à distance, finalement, à la fois les parcours motorisés, mais aussi les parcours piétons, mettre à distance aussi, voilà, finalement, des nuisances sonores et de faire en sorte que les habitants puissent descendre dans la rue et s'approprier leurs pieds d'immeuble pour, en fait, tout simplement contrebalancer le fait qu'il n'existe souvent pas, en fait, d'espace extérieur associé à ces immeubles. Ça, c'est une vraie problématique, c'est-à-dire qu'on constate dans ces centres-bourgs souvent une forme de déshérence, c'est-à-dire que beaucoup d'habitants quittent les centres-bourgs pour aller habiter dans d'autres situations habitantes comme des bâtissements. Voilà, la maison individuelle reste un peu le rêve de beaucoup de Français. Et, en fait, le projet essaie de montrer que, finalement, par des dispositifs sur l'espace public, on peut essayer d'encourager les habitants à non seulement rester dans ces immeubles-là, mais aussi à les restaurer et à se sentir bien dans l'hypercentre. Aujourd'hui, dans le centre-bourgs, il y a peu d'activités commerciales et donc, on a proposé notamment de transformer une des halles qui, aujourd'hui, accueille les boulistes, de pouvoir finalement accueillir une épicerie ou une petite supérette. Le programme n'est pas encore figé, mais en gros, ce qui nous semble important, c'est de créer un point d'intensité dans l'hypercentre, l'hypercentre-bourgs. Moi, j'ai passé ma demi à rêver d'avoir des choses magnifiques et très honnêtement, je préfère que ça m'arrange de ne pas être qu'en connaît et de ne pas avoir accueillir pour ne pas proger. Donc, voilà, bravo à vous et puis bon vent et puis, en plus, c'est des projets réalistes, c'est des projets comme vous, qui sont réalisés. Donc, bravo, bravo et merci à vous. Merci pour votre travail. Je tiens particulièrement à remercier le service urbanisme de la Côté des communes Bastille-Dorges et Né-Paregore, le CAUE ainsi que le Spavlot 47. Le service urbanisme parce qu'ils nous ont à l'origine aidé à monter ce dossier sans lequel, je pense, nous n'aurons pas pu être lauréats. Le Spavlot 47 qui a eu l'ingénieuse idée de lancer un tel concours et le CAUE qui est un véritable partenaire et un véritable professionnel dans l'accompagnement de la démarche.